Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de RetroDécouverte. Aujourd'hui nous allons voir le Metal Gear Solid 2 Suns of Liberty. Ce jeu est sorti le 8 mars 2002 sur la Playstation 2 en Europe. Il était sorti en Europe 2001 au Japon. Et le 7 mars 2003, donc un an plus tard, sur la Xbox. Pour des raisons... Quoi ? Pourquoi il me dit ça lui ? Pour des raisons de facilité, on va dire. Nous allons faire la version HD Collection, donc remasterisée HD, qui se trouve sur la Game Pass. Donc c'est super pratique pour moi. Et en plus ça sera plus joli qu'une version PS2, à n'en pas douter. Il faut savoir que j'adore Kojima, mais en vérité j'ai fait que le 1. J'ai jamais, comme à la période PS2, PS3, j'ai été un très piètre joueur, j'étais plutôt joueur PC à cette époque-là. J'ai pas fait beaucoup de jeux comme ça, et j'ai hâte de le découvrir en fait. Surtout qu'il paraît que c'est un très grand jeu. Je crois que c'est un jeu d'Hideo Kojima. Je crois. Je suis pas sûr. Ah ! Le Start Mouton, du coup je ne sais pas lequel c'est. Ah ! Je crois que je l'ai trouvé. Non. Non, je l'ai pas trouvé. C'est celui-là. New Game. Alors c'est en français ? Non, il n'y a pas moyen de mettre en français ? On va aller voir. Option. Non. Il n'y a pas de français. On va faire un nouveau jeu. Allez, c'est parti. Conquer plantes. Ouais, si tu dis. Difficulté normale. On a des sous-titres. Dans Sunset Liberty, le radar n'apparaît pas en point de vue d'instruction. D'accord. On a des petits sous-titres à faire. Cette histoire est fictionnelle et toute similitude avec des personnages, groupes ou entités de la guérillaise. D'accord. Le petit disclaimer habituel. Je les appelais. Je les appelais parce que déjà il n'y a pas d'image. Alors, le pont George Washington. Je crois que c'est écrit par Hideo Kojima. Je les appelais. Le camouflage optique est mort à l'atterrissage. On a dû trop l'utiliser. Désolé, mais tu vas devoir faire ça. Tu n'es plus dans l'armée. D'accord. De toute façon, je ne comptais pas. Je ne comptais pas beaucoup me servir de ce gadget. Le secteur privé, ce n'est pas si mal. Alors, d'accord. Tant qu'on ne me donne plus de cadeaux, je ne veux pas rien à redire. Tu penses à Naomi ? Je suis heureux de ne plus avoir à supporter les jacasseries de la mérée. Mais les lignes n'est pas si épouvantables. Ça me rappelle, il faut que je la raconte à ce sujet. Les nouveaux dispositifs. Natik. Elle dévie encore les jouets du SSCEN. Le centre des systèmes des soldats de l'armée américaine. Depuis 15 jours ou l'autre, quelqu'un décorera le poteau rose. Elle devrait savoir que ce jour est proche et arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Entièrement d'accord. Putain, il est faux tard. Bon, Snack, mettons-nous au travail. Tu sais que les caractéristiques techniques du Metal Gear ont été vendues au marché noir après Shadow Moses. Grâce à Hauss-Mars, les secrets de cette arme ne sont pas ignorés des puissances nucléaires actuelles. Le nouveau modèle s'en va avoir été conçu pour réduire en miettes toutes les autres versions. Selon la seule description cohérente que j'ai, cet engin serait un véhicule amphibie anti-Metal Gear. Ce qui explique pourquoi il est sous l'égide des Marines. D'accord. Donc nous, notre but, c'est quoi ? De leur voler ? C'est tout. Oh ! d'accord donc il nous faut des preuves d'accord il nous faut trouver ce bateau sur lesquels il faut qu'on prenne des preuves qu'il y a cette arme anti-metal gear M9 M9, c'est un peu difficile de travailler parce que vous devez remettre après les chocs et les chocs c'est mieux que la sauvage 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 le chemique va prendre en quelques secondes et se terminer pour huit heures vous pouvez prendre un éléphant mais c'est ce que c'est c'est ce que c'est d'accord ça va trop vite là il nous a balancé toutes les touches là en vrai j'ai rien retenu à part la première LT c'est tout ce que j'ai retenu donc dans le meilleur des cas ce serait bien qu'on évite de se faire voir et il ne veut pas qu'on compute il ne veut pas qu'on compute il ne veut pas qu'on joue plus il ne veut pas qu'on compute il ne veut pas qu'on compute il ne veut pas qu'on compute mais il ne veut pas qu'on compute mais il ne veut pas qu'on compute il ne veut pas qu'on compute il y a un prix dans nos heads vous êtes juste parlement je le sais ces hommes vous ne pensiez pas qu'ils n'avaient qu'ils ne soient pas que de se faire la merde qui passent sur la rivière et dans le harbour mettent des uniformes et des reines de dents c'est un bâtiment de l'Evr les gens peuvent obtenir une vue de votre côté aussi c'est bien fait pour l'époque je pense qu'à l'époque les mecs ont... en même temps là c'est de la version HD il doit être un peu plus propre c'est du coup des troupes militaires qui regardent les threats de la pierre c'est S.O.P. comme terroriste c'est sûr c'est dur où est le target ? la surveillance de l'Evr c'est une majorité d'intérêt national aujourd'hui je dis que les cartes vous voyez les entrées vous voyez les entrées ? il semble que il y a quelques entrées dans les portes de l'Evr on dirait qu'on n'est pas tout seul qu'on a pas issu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501